Nous avons orienté la campagne du International Women's Day cette année autour de la notion d'équité. La notion d'équité est une notion que nous connaissons bien dans les cabinets d'avocats puisqu'il s'agit d'un synonyme de justice. Or, à l'heure actuelle, nous constatons que pour créer une véritable égalité des chances et donc in fine une véritable égalité entre les hommes et les femmes, il convient de corriger les inégalités de départ tout en prenant en compte les besoins et les intérêts spécifiques de chacun. Moi je suis pas une petite fille d'Arnaud et donc c'est une question de l'équité homme-femme, une question qui m'occupe beaucoup depuis sa naissance. Je veux absolument qu'elle évolue dans un monde où ses choix ne sont pas influencés par des stérétiques ou pas des clichés. Si elle se sent libre de faire ses choix, ses envies et non pas ses attentes ou ses exigences supposées de société, nous aurons, à mon avis, le vrai acteur homme-femme. Je ne veux pas qu'elle essaie d'impliquer le modèle. Il faut qu'elle craigne sa propre vie avec un crampin déchiré à cause du fait qu'elle est en train. Ça veut dire que quand je passe dans une pièce, je me sens que je me souviens. Ça veut dire que je n'aurai pas peur de marcher à la maison à la nuit. Et ça veut dire que tout le monde, en respectant de qui ils sont, va utiliser leurs avantages inégalités pour aider les gens qui n'ont pas les mêmes avantages que eux. Alors, bonne question. Je pense que l'idéal en lui-même, il est déjà posé. Il y a un consensus autour de la parité aux femmes. Il n'y a plus de débat, sinon quelques phallocrates irrésistibles. Il n'y a plus de débat sur ce sujet. En revanche, je pense que la vraie question aujourd'hui, il y a beaucoup de chemin à faire, c'est comment on va s'incarner dans cet idéal et comment mettre en œuvre cet idéal dans une représentation concrète. Je donnerai un exemple. J'ai une fille, une maïsse qui est 8 ans et une belle fille, Margot, de 10 ans. Et je le vois déjà à l'école, comment la puissance finalement des stéréotypes de genre, que ce soit dans le choix des couleurs, rose, bleu, des sports, ou même dans les stéréotypes plus de capacité sur les maths qui seraient plus masculins, les filles meilleures en français, etc. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur ce sujet-là, parce que c'est ces stéréotypes de l'enfance qui viennent ensuite irriguer le monde de la vie économique et qui expliquent aujourd'hui le problème des plafonds de verre. Et enfin, à titre de clin d'œil, j'ai encore du mal aujourd'hui à expliquer à mes filles qu'en grand-mère, le masculin en porte sur le féminin. C'est une règle qui date du XVIIe siècle et qui, je pense, est un petit peu désuète. Pour moi, l'équité sera tente dans les entreprises lorsqu'il y aura autant de femmes que d'hommes à des postes à responsabilité. Chez Clifford Chance, nous devons activement dans cette direction, avec notre objectif d'augmentation de 100% de femmes associées d'ici 2030 en Europe continentale. Je pense que chacun devrait pouvoir s'affranchir des inconvénients de genre qu'il s'applique et choisir sa manière de s'habiller, ses études, ses choix familiaux, indépendamment de ce que la société pourrait chercher à lui en poser. J'ai trouvé la question surprenante, parce que dans un monde idéal, on ne vit pas dans un monde idéal, on vit dans un monde réel. Donc, il faut que ce soit une réalité, mais pas plus un idéal. Et je pense que l'égalité, en réalité, l'égalité de droit, elle est déjà dans la Constitution, et c'est donc dans les faits qu'il faut l'assurer. Et dans les faits, il me semble que finalement, la meilleure manière d'assumer l'égalité, c'est d'être indifférent. C'est-à-dire qu'il faut être indifférent à la différence où constitue le genre, la religion, et les origines, et je pense que pour assurer cette indifférence à la différence, le mieux, c'est de passer d'une génération. Moi, je suis né dans une génération où les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un ton de manguerre. Je m'aperçois que mon fils de 10 ans, lui, que ce soit des amis hommes, femmes, n'importe quelle origine, ça ne compte plus, ça n'est plus la manière dont ils désignent ces amis. Ils désignent ces amis par leur nom, par leur activité, par ce qu'ils font ensemble. Et donc, je pense que malheureusement, rassurer cette égalité, il faudra passer une génération, que ce soit la suivante, qu'il soit éduquette, et on en prend le chemin. Peut-être qu'un monde idéal, en fait, c'est un monde où on n'a plus besoin de se poser cette question.